De 5 à 10 cm en pleine et 15 à 30 des 500 ou 600 mètres d'altitude. Fini la douceur, l'hiver est bel et bien là. Une perturbation venant du nord-ouest amènera les premiers flocons vers 1h du matin jusqu'au lendemain, après-midi. Des chutes de neige qui seront suivies d'une vague de froid de plusieurs jours, avec des températures allant jusqu'à moins 10 degrés à Lyon. Un froid sec qui rend la neige très glissante. C'est la neige sèche, poudreuse, qui va bien sûr tenir facilement sur les routes, avec des conditions de circulation délicates en fin de nuit et surtout demain matin entre 6h et 8h. Au Grand Lyon, les 93 déneigeuses ont fait le plein de sel dans l'après-midi. Plus de 280 agents de la voirie sont mobilisés cette nuit pour sécuriser les axes. Des petits véhicules ont même été loués pour dégager les axes mineurs et éviter ainsi la paralysie qu'avait subie la ville en novembre 2010. A partir de 20h, nous allons traiter l'ensemble des ponts, avec un produit qui a une rémanence de 72h. Ensuite, à 22h, 8 patrouilles seront en place sur l'ensemble du territoire en alerte et en vigilance. Ensuite, à 0h45, l'ensemble des moyens sera opérationnel et prêt à intervenir. L'épisode neigeux devrait s'arrêter demain dans l'après-midi, mais les températures basses devraient permettre à la neige de tenir, notamment sous forme de glace. La prudence est donc recommandée lors des déplacements. Il est vivement conseillé demain matin d'emprunter les transports en commun afin de faciliter la circulation des déneigeuses. Sous-titrage Société Radio-Canada